Bonjour à tous, une vidéo d'essai de notre dossier 51009. Il s'agit d'un Yamaha RN303D sur lequel je viens de remplacer la carte en pli, endommagée par un écoulement de liquide corrosif, probablement du café si j'en crois la couleur. Sur ce dossier, le montant de l'intervention a été moins cher en remplaçant la carte en remettant les transistors de puissance, que le coût d'un éventuel démontage pour réparation de l'étage de puissance endommagée, ce qui aurait inclus un nettoyage de la carte. Tout cela est très fastidieux à faire et économiquement, pour un coût supérieur au remplacement de la carte, on a la chance sur ce produit d'avoir une carte électronique qui n'est absolument pas chère. Le client se retrouve donc avec un appareil quasiment neuf. La carte de veille est fournie avec la carte, je l'ai donc remplacée. La carte en pli, j'ai simplement remonté le tuner, la carte de gestion avec le DAC et le module réseau qui était dessus, ça je ne l'ai pas touché. J'ai changé également le display qui est fourni. Donc voilà, en dehors du transfo, de la carte gestion et du tuner, et de l'esthétique bien sûr, le client se retrouve avec un appareil quasiment neuf. Donc je poursuis cette vidéo en vous montrant ce Nakamichi Tessan que j'ai eu la chance de trouver sur internet en panne. Je l'ai réparé ce week-end, réparé, recalibré, il avait simplement un défaut d'alimentation. Donc c'est un appareil que j'aimais beaucoup, que malheureusement j'ai perdu dans l'incendie de la boutique. Il y a un moment que je ne m'en servais pas, il était sur les étagères dans la boutique au moment de l'incendie. Et donc je suis ravi d'en avoir retrouvé un que j'ai acheté en panne et sur lequel j'ai simplement remplacé les 6 condensateurs de la carte Alim. Et puis j'ai fait une recalibration complète. Donc là c'est génial, je retrouve un analyseur audio digne de ce nom. A l'origine cet appareil est prévu pour calibrer les platines cassette mais il remplit parfaitement ses fonctions en analyseur IFI. Vous le voyez, il permet de mesurer le niveau audio et il permet surtout, ce qui est extrêmement intéressant dans mon domaine, c'est de mesurer la distorsion. Et vous le voyez ici, je passe en distorsiomètre sur le canal droit je mesure une distorsion de 0.025 vous le voyez, j'ai baissé le commutateur ici sur 0.1% et 0.025, c'est pile ce qui est indiqué ici sur le document technique Yamaha, dans les spécifications. Alors je constate que les deux lignes ont été inversées la distorsion bien entendu est de 0.2% en fauneau et de 0.025 sur les entrées lignes. Donc voilà, il y a une aversion des deux lignes là. Donc je mesure exactement la distorsion qui est annoncée ici. Pour le canal droit, je suppose qu'il en va de même pour le canal gauche. Voilà, 0.026, 0.025. Donc on est tout à fait dans les normes constructeurs et on visualise ici le signal en question et la mesure de la distorsion. Donc là pour le canal droit, je bascule maintenant sur le canal gauche et j'ai la mesure sur le canal gauche. Je reviens en mesure de niveau je remets le commutateur ici sur 1%. Je bascule celui-ci sur plus 20 dB et je veux mesurer le niveau maxi avant la saturation. Voilà, là j'atteins la saturation, je redescends et l'appareil me mesure donc une tension de 28V RMS. Donc ce qui correspond à un ampli de 100W. Je pense qu'on est dans les specs aussi pour des charges de 8 Ohm. Effectivement, c'est exactement ça. Donc là, c'est génial. Cet appareil est donc correctement calibré. Je parle du Nakamichi T100 et le Yamaha répond parfaitement à ses spécifications. Donc c'est extrêmement simple comme intervention. Le diagnostic était très rapide. C'est le client qui m'a indiqué qu'il y avait eu un écoulement de liquide corrosif. Donc j'ai simplement validé cet écoulement. J'ai fait des photos à transmettre éventuellement au support client ou à son assurance. Et puis j'ai proposé le devis pour le remplacement de la carte qui n'est absolument pas cher sur ce modèle. Donc ça vaut le coup de mettre une carte neuve puisque ces cartes, malheureusement, ont la particularité d'avoir une chauffe ici. Il y a une chute de tension qui est réalisée par un réseau de résistance. Et malheureusement, c'est l'un des points faibles de ces modèles. Donc on le voit ici. Ce n'était pas la cause de la panne, bien entendu. Mais s'il avait fallu que je répare les tâches de puissance endommagées par l'écoulement de liquide, il aurait fallu également que je m'occupe de cette alimentation. Voilà, j'arrête ici cette vidéo. Je remets le capot en place. Je viens d'effectuer la mise à jour de ce produit via le réseau. Donc tout va bien. Je l'ai testé avec l'application MusicCast et je ne constate absolument aucun dysfonctionnement. Merci. Merci.